9h15 avec Alexis. Comment vas-tu? Très, très bien. Écoute, la grosse saison du plein air s'en vient. On veut aller marcher, on veut profiter de la nature, mais on veut faire ça bien, protéger l'environnement. Il y a des façons concrètes pour le faire. Oui, c'est pour ça que je te parle d'un incontournable pour les gens qui pratiquent le plein air dans les grands espaces. Ce sont les sept principes sans traces. Et là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de les décortiquer. C'est important de les savoir avant qu'on puisse partir en sortie plein air. Je ne savais pas qu'il y a une organisation qui existe qui s'appelle l'Organisation sans traces Canada. Et tu as rencontré d'ailleurs quelqu'un qui va nous expliquer comment bien faire les choses. Oui, j'ai eu l'occasion de randonner avec Lucas Grosleau, qui est un des administrateurs de l'organisme. Et la première question que je lui ai posée, et je pense que ça va intéresser les amis à la maison, c'est qu'on veut savoir comment cette sensibilité-là a commencé, ce regard-là en regard du sans traces. Alors, on l'écoute sur l'origine du mouvement. Alors, l'origine du mouvement sans traces, c'est aux États-Unis. Donc, on a vu dans les années 40, une prise de conscience déjà, le début dans les années 50, des mouvements écologistes. Après, c'est passé dans les années 60, beaucoup plus de fréquentation des forêts par les baby boomers de l'époque. Et donc ça, ça a créé tout plein d'impact, une prise de conscience au fur et à mesure. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte aussi que l'éducation, c'était vraiment la meilleure manière de finalement minimiser ces impacts. Alors là, je te propose de regarder en détail les sept principes, peut-être avec un exemple très concret pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'il y en est et se les approprier. Je pense que c'est ça qui est important avec la nouvelle saison qui va débuter. Le premier, se préparer et prévoir. Alors déjà, prendre connaissance des principes et de leurs applications aujourd'hui, ça fait partie de la planification. Alors, parfait, si vous nous écoutez, c'est très bien. Numéro 2, utiliser les surfaces durables, donc se déplacer et camper sur les sentiers et les emplacements de camping existants. On parle toujours, le chiffre, c'est 60 mètres de distance d'un cours d'eau, donc on ne campe pas sur la plage. Numéro 3, gérer adéquatement les déchets. Là, on parle de ramasser nos déchets et de rapporter ce qu'on va générer. Mais ici, moi, aujourd'hui, je vous parle des excréments humains. Alors, c'est important, il faut creuser un trou sanitaire dans le sol, d'un sol organique, évidemment, sous un couvert forestier, où on va enterrer ces déchets-là. Et même le papier de toilette, on va le rapporter idéalement, sinon on va l'enterrer également à l'intérieur. Quand on dit sans traces, c'est sans traces. C'est sans traces. Oui. Les syntaxes que l'on trouve, donc les pierres, les plantes, tous les objets naturels à leur place, dans leur état d'origine, souvent, on a des petits fruits en bordure de sentier, on est portés à les manger. Il ne faut pas faire ça. Ensuite... Ah, c'est comme tes arachides, là, il fallait que tes rannées. C'est ça, exactement. On ne nourrit pas les animaux, ça en fait partie. Ensuite, il y a minimisé l'impact des feux. Les feux de camp, ça peut causer des impacts qui sont durables. Donc, aujourd'hui, on utilise idéalement pour la bouffe des réchauds portables. Respecter la vie sauvage, abstenir de nourrir, donc, les animaux, on en parlait avec les arachides, pour éviter de nuire à leur santé. Et respecter les autres visiteurs. Donc, souvent, par exemple, j'ai vu des gens écouter de la musique forte sur les sentiers. On ne fait pas ça, on porte des écouteurs si on veut le faire. Donc, à l'écran, on a les sept principes en résumé. Gardez ça en tête, ça va être super important pour la prochaine saison. Maintenant, une fois qu'on les connaît, bien, qu'est-ce qu'on fait avec ces principes-là? Alors, j'ai demandé à Lucas comment on peut plus facilement les mettre en pratique. Bien, on a la chance au Canada puis au Québec d'avoir un patrimoine naturel et culturel exceptionnel. Donc, il faut protéger. Les principes sans trace, c'est vraiment basé sur la recherche scientifique qui est faite à la fois aux États-Unis, mais à la fois sur le sol québécois qui commence aussi, canadien. Donc, l'idée, c'est vraiment de minimiser les impacts, donc de faire des actions, de proposer des actions, développer des habiletés. Et puis, pour que les gens puissent, dans leur quotidien, dans leur pratique du plein air, minimiser les impacts et adopter des bons comportements. En complément, j'ai demandé à Lucas comment on pouvait se former de façon plus officielle. Il nous répond. Il y a des organismes qui sont affiliés, donc, à Centrace Canada, qui ont des maîtres instructeurs, qui sont capables de vous donner des formations. Donc, les différentes formations, bien, ça peut être un atelier d'un jour qui est une attestation, finalement, jusqu'au programme maître-instructeur, où là, c'est vraiment... vous vous rendez dans le « back country », comme on dit, pendant cinq jours, et puis là, vous en apprenez de plus en plus, de manière très extensive, sur les impacts et les comportements que vous pouvez adopter. Donc, il y a toute une gamme comme ça de formations qu'on peut suivre, notamment avec deux villes en forêt ou encore Kilomètre, qui sont des organismes québécois. Alors, pour débuter votre recherche, vous connaissez, donc, c'est Centrace.ca, le site où il faut aller pour trouver les sept principes. Et ce matin, tu as une exclusivité pour nous, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient au mois de juin prochain, une nouvelle forme d'initiative de protection? De protection et de sensibilisation, et je veux le lire comme il faut, c'est les hauts plateaux de Charlevoix, et nous, ensemble, protégeons les écosystèmes. Donc, c'est une campagne de sensibilisation qui va se faire. Issue du constant, de la pression que subissent les sentiers, surtout montagnards de haut niveau. On l'a vécu, évidemment, avec la pandémie, les gens qui allaient sur les sentiers en grand nombre. Alors, ce sont des montagnes qui vont être protégées, qui sont dans Charlevoix, le Mont-du-Lac-à-Lempêche, Mont-du-Four, Mont-des-Morios, le Mont-Éli-Mont-du-Lac-des-Signes, et l'Acropole-des-Draveurs. Donc, il va y avoir des gens sur les sentiers, il va y avoir des panneaux de sensibilisation, aussi un balado, des capsules que vous allez pouvoir trouver sur YouTube. Cherchez Gaël et Charlevoix, vous allez trouver tous les détails là-dessus. Et parlant de haut sommet, souvent, ça vient avec une belle cause. Oui, une cause qui me tient à cœur, Marie-Marie Leucan. Alors, je pilote une expédition qui va se rendre en avril l'année prochaine 2024, où on va grimper le plus haut sommet du Maroc, 4167 m, le Mont-Toubkal. Et là, tout de suite, en sortant d'ici, je m'en vais sur le boulevard Wilfrid-Amel, à la centrale 79, pour une présentation de cette expédition-là. C'est ouvert à tous, alors venez me rejoindre. Ça va me faire plaisir de vous serrer la pince, puis éventuellement de randonner avec vous. Bien oui, pour la bonne cause. www.institutionleucan.com Merci, Alexis. Merci. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada